Et merci à toi YouTube, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur Gage ChiniPact aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre la quête monde Estampe à l'UHUA, moi c'est une quête monde que j'ai déjà faite il y a longtemps Mais j'avais faite aléatoirement et je ne vous en avais pas fait de vidéo donc Je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire Moi j'ai déjà fait du coup vous n'aurez pas de dialogue mais je vais vous lire, je vais vous dire ce qu'il vous a dit Et si jamais le moment que je vous dise que Vermeer vous dit ne vous intéresse pas Dans la vidéo il y aura du chapitrage donc vous avez juste à avancer dans la vidéo A l'aide du chapitrage pour passer tous les dialogues Voilà donc pour commencer nous allons devoir nous téléporter ici au lac UHUA Juste ici devant les deux statues ici où est-ce qu'il y a le truc du saut géo Qui sera scellé, ça sera scellé et les statues ne brilleront pas Et en gros ici vous trouverez un peintre du nom de Vermeer Et du coup ici il sera juste à côté de ça ici et vous irez lui parler Et il dira à Mince comment je vais faire pour peindre maintenant Et après nous allons devoir trouver les pinceaux et la peinture de Vermeer Pour commencer, pour récupérer les pinceaux Nous allons nous téléporter ici à ce téléporteur-ci Voilà où est-ce qu'il y a les harwin à côté là On peut voir un gardien d'harwin, on va aller dans cette direction Et on va passer à gauche Et bon moi là on voit Vermeer, il ressemble à ça Mais pour vous, ici il n'y aura personne Et du coup les pinceaux seront ici exactement où est-ce que je suis Ensuite on va se téléporter ici juste à gauche du lac UHUA cette fois-ci On va regarder par là, on va monter en haut Merci jamais, on va monter en haut Et ici sur le tronc d'arbre Ce sera écrit observer, du coup vous pourrez observer et tout Et la peinture va se trouver ici Ensuite on va revenir ici au tout début à l'emplacement de la quête Pour parler à Vermeer, donc là je vais vous dire ce que Vermeer a dit Donc si jamais ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à avancer dans la vidéo Du coup il va se trouver ici exactement Voilà Vermeer à côté de ça Donc déjà, excusez-moi si je lis mal Mais je fais de mon mieux Et surtout que je lis mal de base Du coup il va dire, alors tu as trouvé mon matériel Nous on va dire, oui je l'ai Après lui il va dire, comme je l'imaginais Comme j'imaginais plutôt C'était bien là où je m'étais arrêté pour peindre Je pose souvent mes affaires par terre quand je peins Mais ça m'est arrivé plus d'une fois d'en oublier en allant trop vite Merci, sans toi il aurait encore fallu que j'aille courir en ville M'acheter le matériel Ensuite nous, on va dire Tu vas continuer à peindre ici Après Vermeer il va dire Ah, ne m'en parle pas J'ai entendu dire Dire que les yeux des statues pouvaient s'allumer Et qu'on pouvait les voir de très loin Des statues géantes aux yeux qui brillent Montant la gare de près d'une montagne Ça aurait fait une belle heure Mais une fois arrivé ici J'ai bien trouvé les statues Mais zéro elle qui brille Je me suis dit que j'étais peut-être au mauvais moment Venu au mauvais moment Ou que j'avais un mauvais ongle C'est pour ça que j'étais par ici Mais où que je me tienne Le paysage ne change pas La seule chose que j'ai tirée de tout ça C'est cette pierre Je l'ai trouvée dans l'eau là Je n'ai aucune idée de ce que c'est Mais plus je la regarde Et plus ça ressemble à un oeil Enfin, si c'est un oeil Il y en a peut-être un deuxième dans les environs Après tout, les yeux vont par deux Ce n'est pas mon idée Pas la peine d'y attacher trop d'importance Tiens, cette pierre ne me sert pas à grand chose Accepte-la en remerciement Des statues aux yeux brillants Je me demande quel secret se cache au lac Lua Voilà, vous avez vu, j'ai un peu mali Je n'ai pas fait trop bien les virgules et tout La ponctuation Mais laissez-moi tranquille Je suis un mauvais lecteur Je vous avais prévenu Donc après, vous allez avoir un objet de quête Que moi, du coup, je ne vais pas avoir Mais ça va être une espèce de petite perle De toute façon, le nom de l'objet Ça va être pierre particulière Voilà, c'est une petite pierre qui brille un peu Du coup, Vermeer Va vous donner la première Mais nous, nous allons devoir aller récupérer la deuxième La seconde pour la deuxième statue Donc on va essayer où est-ce que nous sommes On va aller dans cette direction du lac Et du coup, apparemment Les pierres se trouvent d'une manière aléatoire dans la zone Moi, je vais pouvoir vous montrer deux emplacements des pierres Après, s'il y en a d'autres, je ne saurais pas où est-ce que c'est Mais ça sera, de toute façon, là, sur la carte Vous aurez une zone orange Il y aura une zone et du coup, la pierre sera forcément dans la zone Donc moi, je vais vous montrer les deux emplacements Déjà, il y aura un premier emplacement Là-bas Ici, où est-ce que je me trouve Voilà Où est-ce qu'il y aura le petit lapis, là Voilà, ici où est-ce que je me trouve Il y aura des bourdes au collinus à tuer Et il y aura une pierre qui se trouve ici De toute façon, ça va briller Et ça sera examiné Voilà Et pour le second emplacement Il va falloir aller par là-bas Et la pierre, vous voyez, sur la carte, j'ai mis un truc d'hameçon Se trouvera exactement ici Voilà Du coup, je ne sais pas s'il y a un troisième Ou après même un quatrième emplacement Et potentiellement aléatoire pour les pierres brillantes Particulaires, excusez-moi Mais c'est les deux emplacements que je sais Que je connais Donc si jamais il y en a un autre, n'hésite pas à le dire Mais voilà On va revenir ici Voilà, on va revenir au point de base Et on va devoir mettre Les deux pierres particulières dans les yeux Des statues Voilà, donc Bah, même si je l'ai déjà fait Je vais quand même vous montrer le chemin pour monter Bah, si j'y arrive Bah, le chemin Il faut juste escalader la statue Mais je ne suis pas censé escalader ça Vas-y, escalade Vas-y, fonce Vas-y Ça va pas trop se rater Voilà, en vrai, on peut grimper par là C'est plutôt ok Ok, voilà On fait le tour par derrière comme ça On ne se peut pas bloquer par les mains Et du coup, vous allez là sur les pierres Et vous faites carrer Ce qui mettra la pierre qui, oui, ressemble à ça de près Voilà Et donc, il va falloir faire la même chose de l'autre côté En vrai, là, vous pouvez passer par derrière Et grimper par sa cape Ce qui devrait être bien Je ne sais pas quoi dire Voilà, donc ensuite Ici, vous allez mettre la deuxième pierre Ça va vous faire un petit écran noir Et du coup, ici, Vermeer, il va parler Et il va dire Oh, c'était donc ça Les deux pierres étaient vraiment les yeux des statues Et comme Et c'est comme ça que les yeux se mettent à briller Je sens que je vais enfin pouvoir peindre Il faut que je trouve un bon angle Un bon angle Merci Voilà, ensuite, du coup Ça va déceler Le... Le sceau géo qui a l'IA Le sceau La statuette La stèle, voilà La stèle géo, ça va la déceler Vous mettez un petit coup de géo Voilà, comme ça ou quoi Vous aurez trois Yoshi Moi, j'ai pas ça de Yoshi Mais les Fatui Non, le truc de l'abîme Là, avec les boucliers Pyro Cryo Et Hydro A tuer Et une fois que vous les tuerez Ça vous ouvrira la grille Qu'il y a là Et en plein milieu, ici Vous allez avoir un beau coffre prestigieux Qui donne 50 primogèmes Et ici, si vous cassez les toiles d'araignées Des araignées Ici, vous aurez un coffre Je crois que c'est les coffres qui donnent Deux ou... Moi, je crois que c'est 5 primogèmes, je crois Mais je suis pas sûr Et ici aussi, vous cassez la toile d'araignées Vous aurez un second coffre Qui vous donnera des primogèmes Voilà J'espère donc que cette petite vidéo Vous aura été utile J'espère qu'elle aura été assez compréhensive Désolé pour avoir une mauvaise lecture à des moments Mais c'était vraiment pour ceux qui avaient vraiment envie Qui n'avaient pas la lecture Et qui auraient envie de la voir Mais sinon, j'espère que si ça vous intéresse Je ne sais pas J'espère que vous avez avancé Quand même Voilà, donc on a réussi à faire La quête du monde Estampe à l'UHUA J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like Ça me mettra beaucoup Ça me ferait très plaisir Il y a le mot de Twitch en description Parce que je fais tous mes lives Donc si j'ai aimé Ça vous intéresse N'hésitez pas à venir Et N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De la vidéo en commentaire S'il y a des trucs Que vous n'avez pas aimé Ou quoi N'hésitez pas à me dire Pour que j'aime bien ça Pour la prochaine fois Et moi je vous dis à la prochaine Portez vous bien Et ciao tout le monde Plus plus Sous-titrage ST' 501